Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parabole. Pour la communauté chrétienne, le temps du carême vient de commencer. Ce temps du carême qui est un temps de préparation pendant 40 jours des fêtes de Pâques. Pendant ce temps du carême, notre émission Parabole a décidé de vous présenter deux communautés religieuses en Alsace. La communauté des moines cisterciens de Lolenberg à côté de Mulhouse et la communauté des carmélites de Mariental. Nous sommes actuellement dans leur cloître. Alors partons à la découverte de cette communauté des carmélites, mais plus qu'à une découverte, c'est à une véritable rencontre que nous vous invitons aujourd'hui. Un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand. Sur son côté sud, le carmel de Mariental donne l'impression d'être une forteresse. Ces hauts murs, construits en 1867, protègent une communauté de 14 sœurs qui commencent leur journée par un grand temps de prière qui inclut une heure de prière silencieuse et la célébration de la messe. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Pape Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit, règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Cette première partie de la journée terminée, les sœurs rejoignent leurs différents postes de travail au service de la communauté. Véritable interface entre la communauté et le monde extérieur, Sœur Marie-Suzanne est à son poste, prête à recevoir les livreurs et les visiteurs. Et pour être certaine de ne pas perdre son temps, elle s'adonne à un travail de couture qui sera vendu aux paroisses pour le service de la liturgie. C'est l'accueil, aussi les téléphones, la chapelle, et pour que les gens viennent pour acheter ou pour des messes, comme ça. Alors, on est là. Alors, il y en a qui viennent déposer leurs plaintes, leurs souffrances. Alors, bon, il faut trouver les mots pour les consoler, pour les soutenir dans leurs épreuves et tout ça. Dans un numéro d'équilibriste impressionnant, la sœur responsable du jardin s'occupe de la taille d'un arbre fruitier qu'on ne s'attend pas à trouver en Alsace. Je suis en train de tailler les kiwis. Cette réussite relève-t-elle du miracle ou d'un savoir-faire particulier ? C'est un secteur que j'avais choisi au cours de mes études, mais à vrai dire, je n'avais pas eu l'occasion de beaucoup pratiquer. Et là, après la théorie de mes études, il y a longtemps, je passe aux travaux pratiques et c'est une autre aventure. Très intéressante. Je pense que ça me donne un fond de connaissance. Mais quand il s'agit vraiment de s'y mettre, je suis un peu hésitante. Mais j'ai reçu beaucoup de conseils qui m'ont aidée à progresser, puis à oser me lancer. Et puis on voit ce qui pousse et ce qui pousse moins. Et l'expérience permet d'avancer aussi. Dans le langage codé des sœurs, un bureau s'appelle l'évêché. Depuis 2004, en effet, le diocèse de Strasbourg a confié aux sœurs du Carmel le traitement de sa collecte de dons annuels. Je crois que notre vie, qui est une vie de prière, ne se rédite pas simplement au moment où nous sommes à la chapelle. C'est justement que la prière doit entrer dans toute notre vie. Donc même le travail devient prière. Et justement, le travail de l'évêché, où nous sommes en plein chèque, mais nous sommes en communion avec les personnes. C'est-à-dire, moi, je vois quand j'ai saisi et j'ai donc des coupons où les personnes écrivent leur nom, parce qu'il y a des coupons qui sont pré-imprimés, donc qui sont envoyés, mais il y a d'autres qui sont remplis par le donateur. Quand vous voyez une écriture toute tremblante, vous voyez déjà la personne âgée qui a fait des efforts, qui a donné, et donc ça, vous le portez dans votre prière. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime le travail, comment disons, c'est répétitif, sauf qu'il faut bien sûr ne pas se tromper de chiffres. Il y a le montant du chèque, il y a le numéro du chèque aussi. Bon, il faut être attentif, mais en même temps, c'est un travail qu'on peut faire paisiblement. Donc, la présence de Dieu, on la vit plus facilement dans un travail comme ça. Oui, ça me va très bien, en tout cas. J'aime pas du tout faire des ménages ou jardiner, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, le travail de bureau, comme ça, ça va. Une autre sœur travaille pour le diocèse au sein de son tribunal religieux appelé Officialité dans une mission de procureure générale. Oui, j'ai fait des études de droit avant d'entrer au Carmel et puis j'ai eu l'opportunité de faire des études de droit canonique. Et voilà, je me suis trouvée dans un diocèse où l'évêque m'a dit, écoutez, a dit à ma prière plus exactement, écoutez, on aurait besoin de quelqu'un qui intervienne aussi au niveau de l'officialité, puisque nous vivons un moment où il y a peu de gens qui soient diplômés au niveau canonique et donc pour intervenir dans les officialités, c'est un petit peu gênant. Donc voilà, on a récupéré tout ce qu'on pouvait, même aussi des carmélites, pour intervenir dans ce cadre. Et ce travail me permet de rester en clôture dans la mesure où je ne travaille, j'envoie mes remarques par Internet, par mail. En cuisine, la sœur cuisinière du jour prépare le repas du midi avec une grande dextérité. En fait, on essaye de faire des repas qui conviennent à tout le monde. Donc si une sœur a un problème de régime, par exemple, on adapte, on fait quelque chose de particulier. On essaie que ce soit communautaire, quand même, comme repas, parce qu'on n'ait pas autant de sœurs que de menus. Ce serait un peu compliqué. Pénice pour le Seigneur, le roi pour le Seigneur. Pour midi, les sœurs se retrouvent au cœur pour prier l'office du milieu du jour avant de rejoindre le réfectoire. Nous te prions pour le peuple ukrainien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous parvenons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais les livres de nous. Car à cette artoie qui appartient, le règne de la puissance et de la voie, vous, les sœurs, les sœurs. C'est notre constitution. Discernement des vocations et principes généraux sur la formation. La vocation du Carmel dans l'Église et la forme de vie particulière que s'intéresse de Jésus à instaurer et attester, exige que celles qui accueillent l'appel divin et désirent l'embrasser s'engagent avec une ferme détermination à suivre les conseils évangéliques aussi parfaitement que possible. La règle du Carmel impose aux sœurs de vivre à l'intérieur de la communauté. Il est donc important pour elles de bénéficier d'un espace de verdure pour marcher et respirer régulièrement un bon bol d'air. C'est là aussi que se trouve leur cimetière. Au milieu de ces trois hectares, un cabanon a été construit mais qui ne semble pas servir à stocker les outils de jardinage. Donc c'est une cabane qui sert pour avoir un peu plus de solitude. Donc nous vivons en tant qu'ermites en communauté. Et cette cabane sert pour des moments de solitude plus grande. On peut se retirer pour prier, pour travailler. Donc ça, on a chaque mois une journée qu'on appelle journée de retraite, de solitude. Et donc on peut jouir, si le temps est bon, on peut jouir de cette cabane pour passer notre temps. Pour être, je dirais, immergé dans la création. Et donc ça, ça nous aide beaucoup plus à porter que ce soit la nature et aussi l'humanité. C'est peut-être là que chaque sœur peut revenir sur l'histoire de sa vocation, un chemin propre à chacune d'elles. J'étais appelée d'abord, disons, à la vie religieuse tout court, avec un appel fort à la vie contemplative et à la vie missionnaire. Donc en tant que jeune, je ne savais pas trop discerner là-dedans. Et j'ai choisi à ce moment-là une congrégation de vie apostolique qui avait une intense vie de prière. Et donc c'est là à cheminer avec moi. Et le moment où j'avais demandé de pouvoir faire expérience dans la vie contemplative, donc de m'approcher à un carmel, on m'a envoyé en mission. Donc j'ai eu 20 ans de vie missionnaire en République démocratique du Congo. Et donc cet appel a mûri toujours davantage. Et finalement, la congrégation m'a permis de faire les pas et d'entrer au carmel. Donc il y a 20 ans. L'histoire d'une vocation, ça ressemble souvent à une histoire d'amour, un peu comme un coup de foudre qui nous saisit un jour de notre vie alors qu'on n'avait pas vraiment prévu ce genre d'aventure. Et moi, c'est au cours d'un temps d'oraison dans un carmel que vraiment le Seigneur s'est révélé à moi comme celui qui me sauve personnellement. Et je peux dire que ce moment de révélation a été pour moi très marquant, quelque chose qui m'a touché le cœur de manière indélébile. Et donc j'ai eu le désir de lui donner ma vie. Elle représente beaucoup de choses, la petite Thérèse. Beaucoup l'aime. Pour moi, elle représente une grande sœur et une petite sœur. C'est étrange de dire ça, mais grande parce que vraiment, elle a fait des pas de géant. Elle nous a montré un chemin de confiance et d'amour. Comment dire ? Elle a une espèce de force intérieure qui fait qu'elle est vraiment un modèle. Et puis petite sœur parce qu'elle ne s'est jamais vraiment prise au sérieux. Elle est toujours restée très petite dans la main du Seigneur. Elle nous montre vraiment un chemin d'humilité, d'abandon, de confiance, d'enfance spirituelle. Et voilà pourquoi j'aime la petite Thérèse. Et puis, j'ajoute ça aussi, docteur de l'Église. C'est un très beau titre qu'elle a reçu en 1997 au cours des JMJ. Elle est proche des jeunes et malgré sa vie courte et son instruction modeste, elle n'avait pas fait d'études théologiques, elle a vraiment donné quelque chose à l'Église de nouveau. Et elle est vraiment docteur pour ceux qui cherchent le Seigneur. Au moment de la profession de foi, j'ai vraiment senti, donc j'avais 12 ans, 11-12 ans, j'ai vraiment senti le désir de rester avec le Christ. Voilà, comme dit l'Évangile de Marc, quand Jésus appelle ses disciples, il les appelle pour être avec lui. Et voilà, ce désir d'être avec lui, en particulier devant la croix, voilà. Et donc après, bon, j'ai fait mes études, j'ai poursuivi mes études sans autre question particulière. Et puis, quand s'est posé vraiment un choix de, disons, voilà, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, voilà, je me suis à nouveau interrogée. Et j'ai cherché une communauté, je voulais un ordre qu'on appelle contemplatif, voilà, c'est-à-dire un ordre retiré. et j'ai trouvé le Carmel, donc réformé par Thérèse Davila en 100 ans, et j'y suis entrée. J'aime beaucoup dessiner, et j'aime beaucoup les fleurs, et puis j'aime aussi inventer de belles choses. Et puis, si ça peut être, pour gagner un peu la vie, mon astaire, je suis contente. Et puis, j'invente, je n'ai pas de modèle. Et quand je prends une carte, je cogne une fleur, et la suite arrive, qui suit. Et au début, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que c'est une carte. Et puis, je le fais en priant pour la personne qui va acheter la carte. Je suis arrivée en Europe 18 ans après avoir reçu la maturité chez nous. Et je suis arrivée chez les sœurs apostoliques franciscaines et petit à petit, c'est-à-dire, j'étais dans une famille plutôt du qu'une des ancêtres au Vietnam. Je ne connais pas du tout le christianisme. Et grâce aux sœurs et aux gentillesses qui m'ont accueillie, et chez elles, j'ai appris beaucoup de choses. Et petit à petit, j'ai demandé le baptême. Et je cherchais ma vocation assez longue, jusqu'à ce que je trouvais le carmel. parce que j'ai un peu regardé sur tous les cisterciens qui n'ont pas la loi où j'habitais. Et j'ai beaucoup prié. Et jusqu'à ce qu'un jour, ma grande sœur s'intéresse de l'enfant Jésus, de ses centenaires, et j'ai trouvé la vocation du carmelite. C'est de prier, prier. Nous sommes de spiritualité mariale, Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc, voilà, Marie a une très grande place dans notre communauté. Enfin, pas seulement dans notre communauté, mais dans le carmel en général. Et nous devons dire le chapelet tous les jours. aussi, on a des prières qu'on fait à Marie. Et moi, je suis très contente de m'occuper du chapelet parce que je prie en le faisant, tout en pensant à tous ceux qui prieront avec ses chapelets, leurs intentions. Et aussi, je me dis, parfois j'ai l'habitude de dire, que je fabrique des armes pour la Vierge Marie. Alors, donc, vous voyez, non seulement je médite, je prie, et je prie pour les gens, pour ce qui se passe, pour les nouvelles qu'on entend le soir au réfectoire du monde entier. Je réalise ce désir que j'avais d'aider tous les jeunes. Enfin, je ne les touche pas, je ne les ai pas directement, mais ma prière les rejoint. Donc, vous savez, nous portons une croix sous notre scapulaire, notre croix de profession. Mais moi, j'en porte deux. J'en porte deux. Une de ma profession et la deuxième, c'est la croix des JMJ qui rassemble tous les jeunes du monde entier. Et je porte cette croix dans ce but-là, de rejoindre tous les jeunes du monde entier. « Le Seigneur passe » Partons à lui, vers l'autre, pour nous, pourquoi t'as défense avec lui le chemin de la vie, l'enseigne à l'âge. Sous-titrage FR ? Parmi toutes les sœurs de la communauté, une d'entre elles est élue pour trois ans à la charge de prière. Ça passe par le travail de l'organisation, répartir les offices, ce qu'on appelle les offices, c'est-à-dire les champs de travail. Mais ça passe aussi par les rencontres avec les sœurs et c'est très important et c'est très variable d'une sœur à l'autre. Enfin, c'est vraiment une rencontre personnelle adaptée à chaque sœur. J'attendais de ma priance à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que tu voulais aller à l'église ? Le travail, bon, ça marche, mais des fois je me demande s'il ne faudrait pas qu'il est plus jeune maintenant. Ça peut permettre de très beaux échanges et de se rendre mieux compte, parfois plus profondément, enfin, ce que la sœur vit ou ce qu'il a fait vivre. Bien sûr, c'est une richesse, chacune a son parcours, sa formation, son caractère, ses points sensibles, voilà. Donc, bien sûr, oui, on se dit que c'est une richesse, effectivement, parce qu'autrement, ça nous apporte beaucoup et on ne se remettrait pas en cause non plus. Enfin, ça nous fait avancer, ça nous fait grandir, de toute façon, même si on se heurte, mais ça fait grandir quand même. C'est une richesse, c'est parfois une difficulté, jusqu'à ce que, sur un point précis où il faut décider quelque chose, on arrive à se mettre d'accord, ou bien, pas nécessairement une unanimité complète, mais au moins un consensus assez large, où tout le monde peut marcher, auquel tout le monde peut adhérer. Alors que les communautés chrétiennes vivent le carême, comment celui-ci se vit-il dans une communauté de carmélites ? Le carême nous invite à quitter des choses non nécessaires. Le désert, par exemple, ça peut se concrétiser par des choses un peu particulières. Par exemple, c'est un temps où on évite d'avoir des parloirs, pour limiter les contacts avec l'extérieur, et puis, pour nous, nous concentrer sur cette vie avec le Christ. On peut aussi, de manière plus personnelle, le recentrer par des temps de lecture un peu plus prolongés, où peut-être qu'on peut aussi accentuer le côté solitude de notre vie. C'est vrai. Un jour, ma mère, elle me dit « Mais c'est tout le temps le désert, qu'est-ce que ça change d'être au désert ? » Et oui, je comprends un peu votre question. Mais entre la vie du carmel normal, qui est quand même très fraternelle, assez joviale et festive, on peut marquer une solitude plus significative. « Oui, évidemment, oui. » « Le monsieur prend le bouton de l'élévateur, il est venu. » « Alors ? » « Mais il ne s'était pas les bons fils. » « Donc, il n'a rien pu faire. » Après le repas du soir, les sœurs se retrouvent en récréation. Un moment convivial et fraternel, qui laisse libre cours à la parole, alors que les mains sont occupées à bien d'autre chose. Ainsi se termine la journée au carmel de Mariental, comme dans les 69 autres en France, au service de la prière et de la mission. Voilà, ainsi se termine notre émission. Nous allons laisser les sœurs carmélites à leur prière, à leur silence. Et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de Parabole. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada